Avouez que c'est vraiment énervant d'oublier des choses du quotidien. Et bien justement, on en parle dans cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle que vous retrouvez l'essentiel de mon travail sur mon site lessecrets.com avec notamment le MemoCamp et tout le protocole pour optimiser et développer votre mémoire grâce à ses fiches de culture générale, évidemment des tas et des tas de vidéos pour vous expliquer le comment et comment ça marche tout ça, etc. On va parler d'oubli aujourd'hui et ça c'est quelque chose qui peut énerver. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé. C'est qu'à un moment donné, vous faites une tâche. On écrit un email par exemple, on tourne une vidéo et on pense à un truc qu'il faut faire un peu plus tard. Sauf que voilà, on continue la tâche première et quand on a fini la tâche, on ne sait plus ce à quoi on pensait. Voilà, on est face à l'oubli. Pire que ça, vous êtes dans un groupe avec des gens et vous rencontrez des personnes que vous avez déjà vues. Sauf que le problème c'est que vous les reconnaissez mais vous ne savez plus qui c'est. Vous ne savez plus comment s'appellent ces personnes et c'est extrêmement gênant. Et donc là, vous êtes à nouveau face à l'oubli. Donc l'oubli, c'est quelque chose de bénin. D'ailleurs, on appelle ça des plaintes mnésiques. Donc on appelle ça des oublis bénins littéralement. Ce n'est pas bien grave, il faut juste comprendre le rôle principal de votre mémoire. C'est avant tout de gérer le temps présent, le moment présent. Et donc, on est dans une phase de mémoire immédiate. Le rôle de votre mémoire est quand même d'être dans la société. Elle a un rôle social, cette mémoire. Et donc, son rôle, c'est de maintenir l'information suffisamment longtemps dans une discussion pour interagir. Ou quand je conduis, je vois un feu rouge, je retiens ce signal-là et je freine. Et quand je vois le feu vert, je débarque. Donc tout ça, ce sont des actions de mémoire immédiate, de travail. Et c'est le rôle principal de votre mémoire aujourd'hui. Donc sa vocation, ce n'est pas forcément de retenir celui de très long terme. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ça réellement. Donc on va aller voir du côté de la courbe de l'oubli, ce qu'on connaît depuis maintenant 1895. Il faut battre la courbe de l'oubli réellement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui qu'une information, quelle qu'elle soit, si elle n'a pas été identifiée comme utile, nécessaire, vitale, elle sera dans une case, on va dire, mémoire immédiate, à court terme. Elle peut être intéressante pour le coup, mais on va dire qu'elle n'est pas forcément utile. Je n'antécipe pas l'utilité de retenir le prénom de cette personne, par exemple. Donc je ne vais pas retenir. Donc tout est une question de traitement d'informations. Et la courbe de l'oubli, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que sur un temps extrêmement rapide, genre dans une heure, on aura perdu 50% de l'information qu'on croyait avoir retenue, mémorisée, sur du long terme. Parce que ça aussi, c'est un problème, c'est qu'on confond un petit peu tout, et on pense que tout devrait être mémorisé comme ça, automatiquement. Alors qu'en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Donc cette courbe de l'oubli nous dit que très rapidement, il y a une perte énorme, énorme des données. 50% en tout cas, en très peu de temps. Et si on ramène ça sur 24 heures, on va se rendre compte qu'au bout de 24 heures, il va rester 30 à 25% de l'information initiale. Et après, ça décline, ça décline, ça décline, ça décline. Et on est face à ce qu'on appelle l'oubli. L'oubli, imaginez, c'est avant tout une incapacité à retrouver, en tout cas efficacement, les informations. C'est-à-dire qu'elles sont stockées quelque part, quelque part, mais c'est bien le chemin de l'information qui est compliqué. On ne retrouve pas le chemin de l'information et au final, on est piégé. Et on a le sentiment qu'effectivement, on perd un peu les pédales par rapport à ça. Les bases fondamentales de tout ça, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la mémoire, c'est que son rôle, c'est aussi de localiser. L'art de la mémoire, c'est de localiser les informations, c'est-à-dire où elles se trouvent. Donc déjà, on peut imaginer que ce qui n'est pas bien rangé dans sa tête, donc ce qui n'a pas subi un traitement, un rangement, un traitement, forcément, ça va être compliqué à retrouver. Donc on a sur la photo gauche un monsieur qui a un bazar pas possible. Je le mettrai au défi d'aller chercher une information précise. Peut-être qu'il saura à peu près où c'est, mais de là, ce qu'il trouve, ce n'est pas évident. Alors que quelqu'un qui a évidemment mis un peu de temps dans le rangement, donc un traitement d'informations, il va trouver rapidement l'information parce que c'est classé, parce que c'est rangé. Il sait retrouver le chemin. Vous savez, cette façon de procéder quand on cherche le chemin d'une information, on le fait tout le temps quand on est sur Internet. On va effectivement aller taper un mot-clé et puis on va comme ça cheminer vers l'information. Dans la mémoire, quand on ne retrouve pas l'information, c'est qu'on n'a plus le chemin. On n'a plus le chemin parce que ça n'a pas été bien classé, parce que ça n'a pas été bien traité et qu'au départ de tout ça, il y a quand même une notion de motivation et d'intérêt. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner sur YouTube si vous êtes sur YouTube. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle aventure. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada